donc la première main collée à sa truffe t'attends qu'elle s'en détourne dès qu'elle s'en détourne marqueur vocal donc tu dis oui yes le mot que tu veux tu laisses ok tu remballes ta main gauche et tu donnes main droite donc en fait faut que ta main gauche elle revienne voilà très bien et après tu très bien oui tu laisses ok et le marqueur vocal il sera important il faut que tu lui dis oui au bon moment ok et c'est toujours une main après l'autre c'est ok au départ que tu fasses des petites erreurs mais pense bien ça et après c'est pour ça qu'elle le propose beaucoup et oui et ça en fait c'est ce qu'on appelle la proposition c'est que le chien il se dit je veux généralement quand je fais ça on m'en donne donc du coup est ce que tenter de proposer ça ça marche et dis toi qu'elle va reproduire ce que tu valides donc si tu valides qu'elle tourne la tête à droite elle va tourner la tête à droite là c'est ok tu peux le prendre c'est bien tu diras le tu laisses maintenant avant de dire que c'est bien d'accord on colle là vraiment faut que ce soit hyper tentant tu vois qu'elle commence à le fuir un peu là elle le sent mais juste avant elle l'esquivait tu laisses oui ok tu recommences un coup oui super cela et en gros là elle nous montre qu'elle commence à comprendre parce qu'elle s'y intéresse presque plus là faut que je vois un peu non pas encore colle tu laisses oui ok pense à bien retirer la main qui la touche au départ quand tu valides donc la main qui vient la toucher quand tu dis tu laisses très bien tu remballes et tu payes avec l'autre ok yes oui tu laisses voilà impeccable là tu peux te dire peut-être qu'elle a capté donc le prochain coup au moment où tu la touche tu dis tu laisses ok au moment du contact et si elle détourne la tête directe c'est qu'elle est prête à passer à l'ordre tu laisses tu laisses un petit peu tôt voilà donc là faut consolider la deuxième étape vas-y continue tu laisses ok oui là il reste encore le mais la même durée que ce qu'on a fait là on en est à deux minutes trente tu laisses impeccable oui et c'est pour ça que prendre le temps de passer les étapes ça te permet de gagner du temps parce que si tu veux tout de suite complexifier en fait ta chaîne va faire des erreurs tu laisses impeccable oui c'est bien ok là je pense que tu peux retenter de donner l'ordre vu que sa réponse là elle est de plus en plus précise qu'elle balance plus la patte et qu'elle se détourne presque toute seule là tu colles et dis tu laisses impeccable il faut faux mouvement avec la deuxième main vas-y tu laisses et soit pas tenté de l'aider une fois que ta main elle est proposée elle bouge plus même si elle se rate et bah c'est qu'on va nous un peu vite tu laisses oui voilà tu commences à comprendre les petites joueurs ce que tu fais et tu as vu que là vu que tu as légèrement bougé ta main droite ça l'a capté ouais tu laisses oui si attend alors tu laisses oui c'est bien ok dernier conseil décompose un peu plus ton mouvement donc propose ta première main dit tu laisse et bouge surtout pas attends que je te le dise tu laisse attends la valide remballe ta première main et donne l'autre pour éviter le faux mouvement d'être pressé de la récompenser donc de bouger un peu trop ce qu'elle sait que ça tombe de l'autre main donc le but c'est pas juste focus l'autre main c'est détourne toi vraiment de la main qui tente là tu peux essayer d'ouvrir la main au dessus de ses oreilles donc ouverture de la main au dessus des oreilles et là tu dis tu laisses tu laisses très bien il faudra que tu caches la main qui récompense dans le dos il ya beaucoup de petites nuances au départ mais une fois que tu les as c'est plus dur pour le ouais c'était un peu de technique tu laisses remballe recommence tu laisses ok donc là tu vois que main ouverte c'est un petit peu tôt je t'en fais un dernier main fermée donc là c'est régresser dans les exigences j'ai tenté trop dur elle n'y arrive pas donc je repasse à l'étape d'avant et ce sera dans les dernières répétitions celle là elle te le fait nickel je suis la valide tu la jackpot tu laisses super valide trois croquettes par terre et tu lui dis c'est génial je suis fier de toi tu as vu comme celui là là elle te l'a fait proprement ouais ok et c'est comme ça que tu dis j'essaye j'ai été trop gourmand je suis allé trop vite du coup je refais l'étape d'avant et là nous a confirmé qu'elle est entre la 3 et la 4 mais que la 3 mériterait d'être un peu consolidée pour passer à l'ouverture de la main ok et là on a fait